Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine, un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, on croyait notre fluide éteint depuis 15 ans, quand une jeune équipe parvient à réveiller le souffle d'Aquilian et remporte la mythique Galactic Football Cup. Les Snookies sont entrés dans la légende. Aujourd'hui, ils vont tenter l'impossible, remporter la coupe une nouvelle fois. Sont-ils prêts pour un tel défi ? Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Alors Rocket, c'est toi le patron maintenant ? J'ai trouvé Sinead et je lui ai fait recruter de nombreux joueurs, dont Rocket. En quoi est-ce si important de savoir qui joue ? Laissez-moi vous montrer. Cette sphère est très spéciale, Aris. Elle est parfaitement hermétique. Tout ce magnifique fluide qui flotte dans la sphère est invisible aux yeux des joueurs. Mais il est envoyé jusqu'ici. Plus les joueurs sont agressifs, plus ils me donnent de pouvoir. On doit retrouver Rocket parce que grâce à ça, on pourra peut-être avancer. Dites Joke, je t'ai préparé un entraînement spécial en vue du match All-Stars. J'ai hâte de commencer, coach. J'ai demandé à Clamp de te donner un coéquipier de choix. O'warren ? Aris, Aïto a quasiment retrouvé ses capacités. Je n'aurais jamais pensé qu'il récupérerait aussi vite. Excellente nouvelle, Simbaï. Il était tellement heureux d'avoir été pris pour le match All-Stars. Mais à cause de moi, il n'y participera pas. Petit Joke, stop ! O'warren, aime-moi ! O'warren ! Micro-Ice, t'es réveillé ? Oui, dit Joke. Je suis réveillé comme sûrement la moitié de l'hôtel. Oh, je t'aurais entendu même à l'autre bout de la galaxie. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, Micro-Ice. Je n'arrête pas de faire le même rêve bizarre. J'ai un mauvais pressentiment comme si un truc allait se passer. Ouais, au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que c'est ta mère, la voyante. Toi, t'es un footballeur qui va jouer son premier match All-Stars. Bonne nuit. Ça doit être ça. Je suis sûrement un peu énervé. Enfin bon. Bonsoir à tous les fans de football. Ce soir, c'est le grand soir, Callie. Oui, Nork. En effet, toutes les stars du Ballon Rond se sont données rendez-vous pour briller dans le match All-Stars ici, au Genèse Stadium. Pas la peine de vous dire à quel point j'attends le début de la rencontre, Nork. On peut espérer un match d'exception vu les nombreux talents présents sur le terrain. L'équipe All-Stars, coachée par Arch en personne, va affronter les Technodroïdes 3ème génération. Ces nouveaux modèles sont présentés comme les meilleurs joueurs jamais créés par la Technoïde. Je sais que vous vous connaissez tous. Mais je sais aussi que vous n'avez pas l'habitude de jouer ensemble. Vous jouez tous en solo. J'ai déjà entraîné certains d'entre vous. D-Joke, Sinède. Mais je vous connais tous par votre talent. Vous êtes de grands joueurs. C'est un honneur pour moi d'être votre coach. Mais ce soir, si vous ne jouez pas ensemble, les Technodroïdes auront une chance de vous battre. Faites tout pour éviter ça. Jouez collectif. Amusez-vous et ne vous blessez pas. Montrez au public à quel point vous êtes doués. On va gagner ! Sous-titrage ST' 501 Kernor, Lourdes, Warren, Luzera, Steven, Sinède et D-Joke. Quelle équipe de rêve ! Et voici les nouveaux Technodroïdes V3. Ah, Harris. J'ai hâte de voir nos Technodroïdes V3 en action. La Technoïde a intérêt à remporter ce match. Nous avons dépensé suffisamment d'argent pour ça. Ne vous inquiétez pas, Excellence. Les Technodroïdes V3 ont l'air parfaitement au point. Ils vous feront connaître dans toute la galaxie. Harris, je suis déjà connu dans toute la galaxie. Sonny, t'es vraiment sûr de vouloir y aller ? Corso, ils nous ont invités. Ce serait pas correct de refuser maintenant, tu ne crois pas ? Et puis on a l'immunité. Profitons-en avant que ça s'arrête. Bienvenue, Sonny Blackbone et Corso. Si vous voulez bien vous rendre place, ils vous sont réservés. Tu vois, relax, Corso, tout va bien se passer. Sonny Blackbone ! Non, c'est pas possible ! Lui, ici, c'est incroyable. Il est plus grand, vrai ? Salut la compagnie. Faites pas attention à nous. Le vrai spectacle, c'est sur le terrain. Bonsoir, Excellence. Sonny, vous êtes là. Je suis touché que vous ayez accepté de venir. Je tiens encore à vous remercier pour ces places de choix. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Évitez juste d'encourager votre fils trop bruyamment. Je vais essayer. Mon cher Sonny, la vie n'est-elle pas étrange ? Nous sommes assis là, côte à côte, pour regarder le match All-Stars. Entre vous et moi, je vous ai toujours considéré comme le meilleur. Le meilleur quoi, pirate ? Collaborateur, Sonny. Vous auriez facilement pu devenir mon bras droit, et même prendre les rênes de la technoïde. Si seulement vous n'aviez pas eu tous ces ennuis avec Playlock et le Métaphluide, sans parler de la glaciation que cela a causé sur Aquilion. Excellent travail, messieurs. Non ! Sonny ? Ça va, c'est bon, Corso. Essayons de profiter du match. Maître, vous devriez regarder du côté des tribunes de la technoïde. Sonny Blackbone au côté du duc Maddox dans les tribunes. Je suppose que nous pouvons nous réjouir que d'anciens ennemis soient devenus amis ? Oui, tout à fait, grand Simbra. Espérons que le Galactic Football continue à préserver la paix et l'équilibre de la galaxie comme il a réussi à le faire si souvent par le passé. Et c'est le coup d'envoi du match All-Star ! Joli jeu d'équipe qui l'aide. Une de l'équipe All-Stars ! Nous assistons à un formidable début de rencontre ! Oui ! Oui, c'était fantastique ! Joli tir ! Ouais ! Bien joué, bravo, fiston ! Ça, c'est ce que j'appelle la bute ! Ouais, tu veux les avoir, petit ! Écrase ces boîtes de conserve ! Je voulais dire que le meilleur gagne, bien entendu. Continue comme ça, dit Joker. Oh ! Hé, tes requêtes, pas vrai ? Je t'adore, t'es le meilleur de tous, un véritable magicien du football. Ce n'est pas moi, tu te trompes. C'était génial, Warren ! Merci pour la passe. Joli tir, des jokes, Ten-Star. Comparé à vous, je ne suis rien du tout. Ouais, des jokes ! Marquer sur une passe de Warren, c'est trop cool. Ils ont l'air de bien s'entendre. J'aurais adoré participer à ce match. Ça marche, Artie, on se voit à la mi-temps. Je t'apporterai les maillots. Je ne m'appelle pas Micro-Ice pour rien. Super, Micro-Ice. À tout à l'heure, alors. Yuki, dis, t'as besoin de rien ? Un coussin, quelque chose à boire, ou ce que tu veux ? J'aimerais bien un peu d'air. Bien sûr. Désolé. Merci beaucoup, Micro-Ice. C'était juste ce qu'il me fallait. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais pouvoir regarder D-Joke tranquillement. Kali, Lourd est vraiment un joueur incroyable. Il est rapide, précis, et c'est le meilleur attaquant de la ligue. Les Xenons ont fait un retour fringassant après la tragédie qu'ils ont vécu sur leur planète. Difficile de ne pas remarquer le talent de Lourd. Le voilà qui utilise la fournaise de Xenon, le puissant fluide des Xenons. Lourd est un exemple pour son peuple et pour tous les joueurs de Galactique Football. Je ne sais pas pour vous, mais plus je le regarde et plus Lourd me fait peur. Personne n'est capable de l'arrêter. Lourd est très bon, ça c'est clair. Mais on peut le battre. Moi, à votre place, je ne m'avancerai pas trop. On se sera fait éliminer bien avant de pouvoir affronter les Xenons. Mais qu'est-ce que tu racontes, Micro-Ice ? Comment tu peux dire une chose pareille ? Alors pour toi, on n'a aucune chance, c'est ça ? Je ne sais pas, mais sans Rocket dans l'équipe, j'ai une impression vraiment bizarre. Comme si on n'était plus tout à fait les Snow Kids. Hé, oh, c'est du grand n'importe quoi, Micro-Ice. On est les Snow Kids. Yuki et moi, on fait partie de l'équipe. On ira tous au bout, avec ou sans Rocket. On est une équipe qui est avec moi. Ce n'est pas Rocket qui a remporté la dernière cup. Non, ce sont les Snow Kids. Les Snow Kids, c'est nous. Je suis avec toi. Ça va, c'est bon, j'ai compris, désolé. Go, Snow, go, yeah ! Qu'est-ce qui t'a pris, Micro-Ice ? J'ai le droit d'avoir des doutes, non ? Non, non, pas quand je suis là. Ouah, regardez lourd ! Incroyable ! Lourd vient de marquer pour l'équipe All-Stars. Les All-Stars mènent maintenant 2 à 0. Lourd, ça fait plaisir à voir des actions comme ça. Harris, j'ai la nette impression que c'était une erreur de disputer ce match. C'est loin d'être le cas, Excellence. Même si nous perdons ce match, c'est de la publicité gratuite. Sinède, passe à T-Joke. Il est bien placé pour tirer. Mais c'était quoi, ça ? Lâche-moi, Arche. Tu n'es plus mon entraîneur. Tu as raison, Sinède. Aucun de mes joueurs ne jouerait aussi mal que ça. Surtout face à une vulgaire bande de robots. Hé ! Tu veux qu'on perde ou quoi ? On est tous dans la même équipe. On n'est pas des adversaires. Et c'est la fin de cette excitante première mi-temps. 2-1 pour l'équipe All-Stars. On dirait que notre équipe de choc a eu un petit moment de faiblesse. À ce niveau de jeu, Kali, la moindre erreur individuelle se paye cash. L'équipe All-Stars ferait bien de se réveiller car les Technodroïdes semblent revenus dans le match. Eh, Micro-Ice, salut, Artie. Servus, champion. Oh, tu sais, depuis que Rocket est parti, les choses ont un peu changé. Tiens, comme promis, voilà tes maillots dédicacés de toute l'équipe. Excellent. Merci, Micro-Ice. T'es le meilleur. Ça me fait plaisir que tu dises ça. T'es un des rares à le penser, Artie. Un jour, tu joueras dans l'équipe All-Stars. Et sinon, t'inquiète pas trop pour ton capitaine. Artie, tu avais dit que tu m'aiderais. Ah, j'avais oublié que je devais bosser. Il faut que je file. Allez, à bientôt. Eh, Micro-Ice, souviens-toi, hein. Go, Snow, go. Écoutez-moi tous très attentivement et surtout toi, Sinel. On ne va quand même pas se laisser ridiculiser par ces robots, pas vrai ? On ne peut pas se prendre à notre but. C'est compris, Sinel. Plus d'erreur cette fois. Couvre ton ballon et arrête de jouer perso. C'est clair ? Prouve-moi que tu es digne de porter le maillot des All-Stars. Et vous aussi. On est l'équipe All-Stars. À vous, Coach. Que dire de plus après ça ? Vous savez quoi faire. Waouh ! C'était hallucinant. Quelle démonstration de puissance et de rapidité de la part de Warren. But de l'équipe All-Stars. Trois buts à un. Avec une équipe composée de joueurs si talentueux, le spectacle est forcément au rendez-vous. C'est un vrai bonheur. Effectivement, Cali, mais du côté des Technodroïdes, c'est le calme plat. Je crois qu'il va falloir attendre la quatrième génération. J'espère que vous vous amusez bien. J'aurai besoin de vous tout à l'heure, Harris. Je pensais que tout le monde serait en train de regarder le match. Mon ami n'est pas fan de foot. Votre ami est bien étrange. Mon ami n'est pas fan de foot. Mais... Mais je crois que Lourde a pulvérisé les buts des vêtements. C'est incroyable ! Lourde vient de marquer un but totalement renversant. Waouh ! Je crois que nous allons devoir regarder cette action en ralenti, ne serait-ce que pour voir le ballon. Lourde, le joueur vedette des Xénons, est dans une forme absolument prodigieuse. Je tiens à préciser que le fluide de Lourde, la fournaise de Xénon, est l'une des forces les plus puissantes de la galaxie. Retravail, Sinef. Je savais que tu pouvais le faire. Et c'est le coup de sifflet final ! Le score parle de lui-même ! 5-1 en faveur de l'équipe All-Star ! Je crois qu'il faudrait attendre de nouveaux modèles de techno-droïdes. Je suppose qu'avoir marqué un but, c'est toujours mieux que rien. Ça m'a fait plaisir que vous soyez là. J'espère qu'on se reverra bientôt. Moi et moi aussi. Inutile de vous rappeler le sort qui doit être réservé à ces misérables droïdes footballeurs. La technoïde a toujours besoin de boîtes de conserve. Les robots devraient se contenter de faire le ménage. C'est ce qu'ils font de mieux. Génial, Tapas. Merci. Tu restes pas fêter ça avec nous ? J'ai beaucoup mieux à faire. Ok, c'est toi qui vois. Je le comprendrai jamais ce mec. Bien joué, Lijos. T'as vraiment fait un super match. Bravo mon vieux, t'as été génial. Pour moi, t'as été le meilleur joueur de la rencontre. C'est clair et net. Hé, May. Alors ? Qu'est-ce que t'as pensé du match ? C'était pas mal. Pas mal ? Après ton premier but, dont le mérite revient sur toi, Warren, pour sa passe, tu as eu du mal à te remettre dans le rythme. Tu as fait quelques contrôles très moyens. Tu n'as pas touché tant de ballons que ça. Et tu as joué un peu trop perso. Maintenant, dis-moi ce que tu penses vraiment. Tu es fantastique. Félicitations, mon pote. T'as fait un match de folie. Merci, Micro-Ice. J'avais peur que tu sois un peu jaloux. Non, mais tu plaisantes. Jaloux de toi, moi ? Bon, d'accord, j'ai pleuré toute la nuit. Mais c'est passé, maintenant, ça va mieux. Si j'avais été à ta place sur le terrain, j'aurais sûrement été meilleur. J'aurais peut-être même marqué encore un but, mais on le saura jamais. Hé, j'ai un petit quelque chose pour toi. Un maillot officiel de l'équipe All Stars, dédicacé par moi-même. Wow ! Oh, je te vois venir. C'est pour me rappeler que je n'ai pas joué, hein ? Non, sérieusement, merci. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Micro-Ice, le roi de la blague. Bien sûr, mais le Nether Bowl, c'est autre chose. T'as vu jouer Rocket l'autre nuit, non ? Ah, tu dois être d'accord avec moi. C'est un monstre. Et rappelle-toi qu'il a battu Buwambu. Et en tant que champion en titre, ce soir, il va jouer contre... Euh, tu verras ça plus tard, ce type à les oreilles qui traînent. En tout cas, avec Rocket comme gardien de la sphère, ce match de Nether Bowl risque d'être le pas de ce siècle. Rien à voir avec un match All Stars contre une vulgaire robot. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, Wolfen. Je suis heureux que vous ayez pu me rejoindre, Harris. Je vous attendais. Il semblerait que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais pourtant, j'ai dit à Cined de ne pas jouer. Je n'aime pas les problèmes. Harris, vaudrait mieux pour vous que Cined n'affronte pas Rocket. Dans le prochain épisode, ce numéro est réservé aux cas d'urgence. Désolé, mais j'ai besoin de ton aide. J'espère que Cined va se souvenir de votre accord. Il ne doit gagner sous aucun prétexte. Mais il est maintenant clair que nous devrons jouer le premier match de la cup contre les Wambas sans Rocket. Il faut qu'on examine cette sphère de plus près. Rocket va peut-être me conduire à plénode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501